bonjour à tous c'est coquelicot alors aujourd'hui je vais vous expliquer en fait parce que j'ai eu des petites remarques et ça m'étonne pas j'en ai toujours eu depuis que j'utilise ce symbole régulièrement des remarques de personnes qui associent ça évidemment à l'oeil qui voit tout qui est qui est le symbole de l'oeil qui est un symbole qui a été détourné par les plus grandes instances occultes et c'est un simple l'oeil c'est un symbole qui a été beaucoup utilisé tout au long de l'histoire de l'humanité c'est un symbole de beaucoup de choses donc bon évidemment moi je l'utilise pas en tant que symbole du nouvel ordre mondial c'est pas c'est mon oeil à moi qui voit tout c'est pas big brother et ça n'a rien à voir avec les puissances occultes alors ce symbole déjà c'est moi qu'il est ce logo c'est moi qui les fait qu'il est créé pour plusieurs raisons déjà parce que j'avais besoin de j'aime bien les symboles j'aime bien tout ce qui est qui a un impact visuel surtout au niveau d'internet etc je trouve que c'est beaucoup plus reconnaissable qu'une photo de profil d'avoir d'avoir une image comme ça et je l'utilise depuis 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 12 ans 12 ans je crois à peu près ouais je crois que je les fais ou même ouais je crois que j'ai fait en 2006 ou en 2007 je sais plus à la base je l'avais fait pour mon site internet et puis après enfin j'ai pu aussi comme comme logo de profil et après comme j'étais reconnaissable c'est ce logo là que j'utilisais tout le temps j'ai préféré le garder parce que ça me comment dire ça ça me représente comme une signature quoi une signature visuelle bon alors maintenant je vais vous expliquer pourquoi 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 un œil pourquoi pourquoi je les construis comme ça bon déjà l'œil l'œil déjà c'est l'œil qui voit aussi bien l'œil l'œil organe puisque moi à la base je suis je suis dessinatrice peintre et enfin les arts visuels c'est vraiment c'est vraiment mon truc et d'ailleurs j'ai je sais plus j'ai un nombre de de bâtonnets qui je sais plus exactement ce que c'est la particularité physique je crois que c'est les bâtonnets qui est supérieur à la moyenne ce qui me permet de voir des couleurs que les que tout le monde ne voit pas et je suis pas la seule je crois qu'on est genre je sais plus combien c'est le ratio c'est un dixième ou peut-être un peu moins de la population qui 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 voit comme ça et d'ailleurs c'est ça qui j'étais coloriste quand j'étais infographiste et je suis vraiment capable de de déceler un pixel qui a un comment dire un rvb c'est le rvb c'est le comment dire le ce qui correspond à la couleur en en code chromatique rouge bleu vert ou après c'est c'est enfin bon c'est différent si on fait de la vidéo ou de l'impression mais bref dans les nuanciers tous ces trucs là le truc ça ça bouge d'un grade je d'un un grade sur soit le r le v le b je le vois tout de suite enfin bref tout ça pour dire que l'oeil visuel c'est vraiment hyper important pour moi aussi quand j'adorais dessiner des yeux je dessinais toujours des yeux quand j'étais petite donc déjà voilà l'oeil visuel après l'oeil intérieur le troisième oeil celui qui permet de de savoir l'information je parle pas de celui qui va il ya aussi celui qui permet de voir les énergies comme les auras etc qui est une certaine façon de de regarder les auras on les voit avec nos yeux physiques en regardant d'une certaine façon il ya une technique mais il ya aussi ce qu'on voit avec notre oeil intérieur qui va être tout ce qui tout ce qui est ressenti information etc etc et donc c'est c'est de cette façon là surtout que je l'ai utilisé à partir du moment où j'ai décidé que ce logo représentait aussi mon activité donc l'oeil il s'inscrit dans une fleur de vie mouvement voilà de perpétuel et aussi j'ai mis là on les voit pas parce que c'est pas assez grand mais il ya comme des ondes qu'on sent non c'est pas concentré que c'est vers le enfin concentré qu'un quand ça va faire le vers le milieu comme comme des ondes fait dans de l'eau quoi donc ils ont autour qui représente elle tout ce qui va être magnétisme etc et la couleur violet pour tout ce qui est spirituel le violet blanc de toute façon c'est le sixième et septième chakra troisième oeil et chakra couronne donc voilà c'est ça que ça représente mon logo et pourquoi je l'ai imprimé comme ça je l'ai d'ailleurs j'en ai plusieurs de plusieurs formats ça c'est quand je quand je vais faire de la voyance dans la rue enfin quand j'y allais avant parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait je mettais une affiche comme ça qui pour montrer que voilà c'était à mon stand quoi je mettais je mets une affiche comme ça d'ailleurs je pensais peut-être à nouveau faire des sessions de voyance dehors comme je faisais avant à beaubourg pour les pour les parisiens mais voilà des genre une après midi où je propose des séances gratuites où vous venez pour juste poser une ou deux questions je fais ça dehors à beaubourg s'il y a des gens que ça intéresse de toute façon je ferai des annonces à l'avance et qu'est ce que je voulais je voulais aussi vous montrer que ça date pas de ça date pas de récemment que j'utilise l'oeil pour me représenter je vais vous montrer un blouson que j'avais peint il y a hyper longtemps il y a plus beaucoup de lumière je sais pas si on voit bien donc voilà c'est un blouson jean et j'avais peint un oeil dans le dos à l'acrylique et et voilà et ça symbolisait mon oeil dans le dos ça voulait dire d'une certaine façon que que je voyais qu'il fallait pas me faire des trucs dans le dos que je le voyais que c'était enfin voilà en plus de de la symbolique de tout ce qui est par rapport à l'observation et ce que je disais tout à l'heure l'oeil qui est très important c'était aussi par rapport à voilà quoi je suis consciente et de même ce qui se passe dans mon dos je vais finir en en rajoutant quelque chose qui est super important c'est que il faut pas laisser nos symboles dans les mains des de ceux qui les pervertissent tous les symboles les symboles c'est un langage c'est un alphabet qui est hyper complet quoi qui marche par association d'idées et qui est universel c'est aussi un langage qui agit sur la matière par ondes de formes les symboles c'est quelque chose de super puissant c'est pour ça que les les sociétés secrètes et tous ceux qui ont qui essayent de d'avoir un maximum de pouvoir et de domination les détournent et les utilisent d'une façon comment dire secrète quoi ils font pas ça ils expliquent jamais pourquoi ils utilisent tel ou tel symbole par contre ils connaissent leur action sur sur les consciences sur le les psychés et sur sur la matière et sur les ondes et tout comment dire dans tout ce qui agit dans l'invisible et ils se servent de cette technologie là tout en la dénigrant aux yeux de du peuple lambda eux ils utilisent beaucoup ça donc il faut il faut se les réapproprier déjà il faut les connaître et ne pas rejeter alors c'est très bien de dire de commencer la lecture des symboles et commencer à à connaître tout ça mais il faut aller plus loin que ça quand vous voyez un symbole il faut pas directement dire ah ouais ce symbole c'est ça paf je rejette le truc faut aller un peu plus loin savoir de quelle façon le symbole est utilisé etc. et puis aussi le la signification originelle du symbole avant qu'il soit utilisé par telle ou telle institution organisme ou quoi que ce soit le truc le plus important dans les détournements des symboles c'est la sphastika qui a été utilisé comme comme symbole nazi alors que c'est un symbole très très puissant énergétiquement qui est c'est asiatique je crois à la base je me souviens plus d'ailleurs eux et les nazis ils l'ont tourné dans l'autre sens et de cette façon là ils pervertissent l'énergie et maintenant c'est un symbole on peut carrément plus l'utiliser du tout dès qu'on utilise ça c'est tout de suite associé aux nazis quoi et ouais ça a carrément mis une empreinte entre dans les consciences collectives et l'inconscient collectif aussi tel que que même les gens ils ont comment dire un ressenti émotionnel quand ils vont regarder un par exemple un artefact qui comprend ce symbole mais avec la zathika d'origine c'est pas ça qui va prédominer c'est le le symbole détourné qui qui dont enfin qui a été qui a complètement pris le dessus et c'est un peu en train de faire pareil petit à petit avec l'oeil avec tout leur truc de se cacher un oeil etc etc quand enfin dans le comment dire le symbolisme illuminati etc voilà quoi et moi je refuse je refuse qu'on qu'on de léguer enfin de laisser les symboles comme ça de fin voilà je milite pour récupérer nos symboles sur ce je vous souhaite une bonne soirée pour moi c'est le soir là portez vous bien et puis à la prochaine vidéo à bientôt les amis salut et